Bonsoir, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler du projet Kinomasky, qui récemment sur la chaîne a beaucoup plus d'ampleur qu'avant. Alors cette vidéo voit le jour car j'ai eu une discussion avec Cache Infinity et il m'a fait part d'une idée qui est à ma foi très intéressante, car en fait j'avais un point de vue différent au début quand je faisais mon projet. Alors actuellement sur la chaîne, j'ai déjà commencé avant que le projet prenne de l'ampleur et que Cache Infinity le partage de son côté, avec 4 épisodes en fait, 4 épisodes d'une vingtaine, trentaine de minutes par là. Et en fait ce que j'ai pu relever en fait avec lui c'est qu'il y a des gens en fait qui n'aiment pas forcément regarder des vidéos qui sont trop longues. Dès que ça dépasse les 10 minutes et que c'est plus proche des 20 minutes, 30 minutes, certaines personnes peut-être vont décrocher avant ou vont passer trop dans la vidéo et ça les intéressera peut-être moins. Donc l'idée au final ça va être de vous proposer le projet sous deux formats. Donc le premier c'est ce qui est déjà présent sur la chaîne, donc la version longue qui dure environ 20 à 30 minutes, avec les cinématiques de Kinomarski aussi bien importantes que celles de Disney, avec les cinématiques de Backoverky qui vont venir se glisser chronologiquement dedans, donc ça ce sera déjà bien. Et quant au deuxième format, en fait ce sera quelque chose de beaucoup plus court qui ira vite à l'essentiel. Ce sera des vidéos qui feront moins de 10 minutes, grand max 10 minutes vraiment. Et le but ce sera donc de réunir seulement ce qui est essentiel à la compréhension de Kinomarski Union Cross, mêlée toujours aux cinématiques de Backover X. Donc au final ce qui va changer par rapport à ces deux versions, c'est que si vraiment vous avez le temps de regarder et que vous voulez voir Kinomarski Union Cross dans son ensemble, en fait, le projet en général, vous avez la version longue, donc avec tous les doubleurs présents pour le Disney et pour les personnages de Kinomarski. Mais si vous regardez par contre la version courte, donc vous aurez des enchaînements de cinématiques plus ou moins de moins de 10 minutes, bien sûr, dans une playlist adaptée pour ça, et vous aurez pratiquement que des personnages de Kinomarski. Il y aura peut-être certaines scènes de Disney qui sont importantes à la compréhension du scénario, mais ce sera majoritairement des scènes qui se passent à la ville de l'aube ou des choses comme ça. Donc cette vidéo a aussi pour but de faire introduction aux deux playlists, comme ça si vous êtes sur la playlist version longue et que vous voyez des épisodes de 20-30 minutes, vous savez que c'est la version longue, vraiment, il n'y a pas de question à se poser. Et sur l'autre, du coup, ce sera la version courte avec enchaînement de cinématiques importantes. C'est donc tout ce que j'avais à dire pour ça. Il y aura vraiment du coup, pour résumer, deux formats différents sur la chaîne. Je préciserai du coup sur les playlists qui est version longue ou version courte. Pour l'instant, je vais continuer la version longue et dès qu'on aura vraiment tous les doubles réunis, ou un maximum de doubles réunis, on pourra commencer à la version courte. Et l'avantage de celle-ci aussi, c'est que ça ira peut-être beaucoup plus vite au niveau du scénario et on aura peut-être pas mal de contenu avant Kinomarski déjà, et ça pourrait être pas mal. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur d'autres vidéos et d'autres lives ! Ciao, ciao !